Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée qu'il y a sur les agents de lumière et l'argent. Ça c'est la partie 2. Voilà. Pour rentrer dans nos vifs du sujet, je trouve que c'est un sujet qui plaît beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui interagissent, donc merci beaucoup à vous d'interagir, de vous intéresser à ces différents thèmes et à mes vidéos, merci. L'argent, il faut savoir que chez nous les êtres de lumière, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, l'argent pour nous c'est notre compagnon en fait. C'est quelque chose qui est, c'est naturel pour nous d'avoir de l'argent en tant qu'êtres de lumière. C'est pour ça que nous n'accordons pas une importance capitale, comme si on accorde plus d'importance aux émotions, à l'amour, parce qu'on est vrai. Parce qu'on sait que l'argent pour nous c'est un acquis. C'est pas qu'on aime pas l'argent, il faut savoir faire la nuance. On aime l'argent, mais sauf que, on met en avant, on met en avant nos divins. On met en avant les émotions, on met en avant l'amour pur. L'argent, c'est quelque chose que chez nous c'est normal en fait, c'est comme se réveiller le matin et chercher, voilà, chercher non seulement peut-être à prier. C'est comme ça que l'argent est chez nous en fait, parce qu'un être de lumière ne peut pas se réveiller du lit en sautant, non. On a toujours des trucs, des rituels qu'on fait quand on se lève du lit et tout, ça c'est normal, c'est un peu comme l'argent en fait, c'est notre rituel. Je peux dire ça comme ça, l'argent chez nous c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on doit manquer, non. On doit pas manquer l'argent parce qu'on a la chose de Dieu et quand on sert Dieu, c'est normal qu'on a une récompense divine. Tu peux pas faire un travail sans avoir une récompense, je vais dire même que c'est légitime, c'est voilà, ça va de soi au fait, c'est voilà. J'espère que vous m'avez comprise, donc voilà. Pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce qu'en société, il y en a toujours ces idées reçues qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Il y en a qui disent que l'argent avec la spiritualité, ça ne rime pas ensemble, donc être spirituel veut dire on ne doit pas être riche. Non, mais non, mais c'est des idées reçues, je vous le dis ça tout de suite. C'est des idées vraiment reçues. Tu peux pas être spirituel et être pauvre. C'est comme tu peux pas servir Dieu et être pauvre. Non, tu auras toujours le minimum vital, ça c'est normal ça. Ça c'est quelque chose de voilà, c'est un acquis pour les êtres de lumière. C'est pour ça qu'on est beaucoup combattu par les agents de ténèbres, parce qu'ils veulent utiliser notre lumière et notre énergie pour pouvoir eux s'enrichir. Voilà, nous on dit non, non, ça se passe plus comme ça du tout. Donc voilà, au moins je pense que c'est clair. Donc voilà, par contre, il faut savoir que c'est... Il y en a qui pensent que c'est incompatible. La spiritualité et l'argent, c'est très incompatible. Donc tu dois être spirituel et rester dans une vraie vieille baraque. Voilà, il faut qu'on traverse le pont et tout et tout avant de venir te voir. Que les moustiques sont tes amis, mais du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas une réalité en fait, ce n'est pas vérifié. De mon entendement, ce que j'ai vérifié et que j'ai expérimenté, parce que je ne parle que de ce que je sais, moi, être une personne spirituelle, c'est très complexe. Voilà. Que ce soit, voilà. Ça varie entre chacun et chacune de nous en fait. Chacune de nous a sa définition d'être spirituel. C'est très personnel. Certainement, c'est dû à nos différentes croyances, nos valeurs, ou à des convictions religieuses, ou à ceux qui croient en Dieu, ou à nos coutumes. Bref, c'est vraiment dû à l'histoire personnelle de tout un chacun en fait. Donc voilà, les réponses peuvent être variées pour chacun et chacune d'entre nous. Donc voilà. Pour moi, une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui est parti à la rencontre de son être profond. Donc, de son âme. Qui est allée rechercher une partie pure de lui qu'il ne savait pas en fait. Voilà. Qui est partie trouver la lumière qui se trouve en lui. Et éveiller son âme. Chercher, en fait, être spirituel, c'est aller chercher cette étincelle divine. Chercher le visage du divin. Chercher la présence du divin dans sa vie. Ça, c'est être spirituel. Et quand tu es spirituel, et quand tu cherches le visage de Dieu, tu es à une autre dimension. Tu ne peux plus rester dans la même dimension que quand tu n'avais pas la présence de Dieu dans ta vie. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Donc voilà. Tu ne peux plus être pareil que quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas cherché le visage de Dieu, qui ne fait pas ce travail remarquable d'aller chercher cette étincelle qui est cachée au plus profond de nous, éveillée son âme. Tu ne peux pas être pareil que cette personne-là. Tu as quelque chose en plus. C'est pour ça que j'appelle ces personnes-là les personnes sélectives. Donc voilà. Quand tu as déjà trouvé le visage de Dieu, c'est normal. Tu es dans une dimension de pureté d'âme. Tu es dans une dimension où tu manifestes l'abondance comme ça. Sur toutes les formes. L'argent, les faveurs, et tout ce qui va avec en fait. C'est comme ça. Comme je vous l'ai dit et je me répète, c'est individuel à chacun de nous en fait. Mais par contre, ce que je peux confirmer, c'est que c'est visible physiquement. Et spirituellement, c'est très juste. D'être spirituel et avoir de l'argent, c'est juste. Parce que c'est la loi de l'échange. C'est très juste. Voilà. C'est la récompense divine. Comme je vous l'ai déjà dit tantôt. Pour ma part, je recommande vivement, vraiment, la nouvelle génération africaine et africains de vous régénérer. De ne pas rester uniquement fermé dans une boîte avec une étiquette religieuse. Parce que, en fait, quand vous faites ça, vous êtes limité. Vous limitez votre potentiel. Votre potentiel en tant qu'être humain. Parce que quand on est un... Pardon. Les êtres humains que nous sommes, nous avons un potentiel indéfini. Et c'est vraiment dommage de rester coitré dans une espèce de religion ou bien dans une espèce de pratique où tout le monde dit la même chose. Dès qu'on te pose une question, c'est selon le verset tel. Dès qu'on te pose une question, c'est selon le somme tel. En fait, c'est... C'est... À la limite, c'est... C'est ne pas réfléchir, en fait. Rester uniquement dans la religion, ça vous pousse à ne pas aller chercher le meilleur de vous. Parce qu'on vous sert tout dans un plateau comme ça. Et c'est la même chose. On ne récite que les mêmes choses, en fait. Ce que les autres ont dit, ce que les autres ont prédéfini, ce que les autres ont écrit, et tout. Alors que ça, ce n'est pas votre personne. Ce n'est pas votre vous, en fait. Votre vous est en vous. Il faut aller le chercher. C'est très, très important. Donc, voilà. Et pour ça, quand vous serez... Quand vous allez vous régénérer comme ça et quand vous serez spirituel, ça va vous éclairer. Vous serez non seulement connecté à la mère nature et à vos ancêtres qui vont vous transmettre des messages spécifiques sur le sujet de l'argent. Vous ne manquerez plus d'argent pour régler vos problèmes respectifs. C'est pour ça, c'est très, très important d'être spirituel. Voilà. Vous n'aurez plus besoin de voir les marabouts et compagnie ou bien rentrer dans les loges farfelues pour avoir l'argent. Vous n'aurez pas besoin de ça. Quand on est spirituel, on n'a pas besoin. On manifeste tout. Tout est énergie, en fait. C'est votre énergie qui vous donne ce que vous désirez. Le matin, tu peux te réveiller, tu dis, waouh, là, j'ai besoin d'argent pour... Il faut que je voyage. Et là, présentement, tu n'avais rien. Mais sauf que, quand tu es spirituel et que tu as une énergie pure, tu ne peux pas rester dans ce manque-là toute la journée. Dès que tu auras fini de faire ton travail spirituel, tout en manifestant ce que tu désires par rapport à tes aspirations, mais c'est comme ça. La journée ne peut pas passer que tu n'as pas trouvé une solution. C'est pour ça que c'est important de connaître comment nos ancêtres, eux, ils faisaient. Parce que rester dans une religion, c'est uniquement rester dans une case avec une étiquette. Et les ancêtres, ils avaient leur manière de faire bien avant que les religions n'arrivent. C'est vraiment... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, je vous exhorte vraiment d'aller chercher qui vous êtes. parce que quand vous allez trouver qui vous êtes, vous allez passer à une dimension, mais une dimension de ouf. Une dimension de manifestation sans attendre, sans aller demander des crédits, des machins. Même quand tu arrives, il faut demander un crédit, mais on te reçoit un VIP. Tout simplement parce que tu as une âme pure. voilà, parce que tu es aligné, tu es aligné avec tes valeurs, tu es aligné avec tes principes. Voilà, tu es aligné avec tes ancêtres. Ils te guident. C'est ça. Nos ancêtres, ce sont... Leur sang coule dans notre veine. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si vous avez fait un enfant et son enfant... Votre enfant fait aussi l'océan. en fait, c'est ainsi de suite en fait. C'est une dynastie. Ça va comme ça. Vous ne pouvez pas laisser vos ancêtres aller adopter les ancêtres des autres et vous êtes des dents comme ça et vous ne... C'est-à-dire qu'adopter les ancêtres des autres, ça vous a permis d'avoir... Comment je veux dire ça? Ça vous a permis d'avoir des règles. Ça vous a permis de vous canaliser. pour pouvoir savoir méditer mais ne rester pas uniquement en tant que religieux. Ce serait vraiment dommage en fait de ne pas savoir qui on est et comment est-ce que ça se passe avec nos ancêtres. De ne pas se connecter comme ça avec les siens. Il faut se connecter avec les vôtres. C'est comme ça qu'ils vous transmettent les messages parce que eux, les choses que eux, ils ont vécu avant, ce n'est plus la même chose que nous mais sauf que eux, ils avaient des secrets comment ils faisaient pour pouvoir s'en sortir. Et quand vous êtes connectés à eux, quand vous voulez faire quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, ils vous parlent, ils vous chuchotent à l'oreille, ils vous disent non, ne fais pas comme ça parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus de vécu que nous, ils ont vécu bien avant que nous. D'où l'importance de se connecter avec ses ancêtres. Donc voilà. J'espère n'avoir pas été très longue. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds que le message, voilà, va passer. Il faut vraiment s'aligner. Voilà. Il faut s'aligner. Donc voilà. C'était Mariyama. Bonne journée. Merci beaucoup. Bisous. Et merci pour votre interaction. Vous êtes vraiment aimable. Merci.